Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu comment je nettoie mes cartes vectorielles. En effet, les cartes vectorielles, on le sait maintenant, ce sont des cartes avec des objets dynamiques et beaucoup ne sont pas forcément utiles pour notre utilisation en tant que plaisancier. Par exemple, là, je suis sur une carte officielle de la NOAA qui m'affiche les Bahamas et qui est gratuite, qu'on peut télécharger sur Internet. Celle-ci, par contre, il y a beaucoup trop d'informations qui apparaissent et on a du mal à lire et je vous avouerai que votre ordinateur va avoir beaucoup plus de mal à afficher. En plus de ça, je ne parle pas de la surcouche qu'il peut y avoir si vous le couplez à un AIS avec les bateaux aux alentours. Donc, pour épurer un peu l'affichage et se concentrer sur le plus important dans ces coins-là, c'est les coraux et les fonds qu'il peut y avoir. Vous allez voir que dès qu'on va zoomer, c'est truffé de sondes de profondeur. Donc, tout ça, ce sont des paramètres qu'on peut enlever. Pareil pour ces traits qui sont des réseaux sous-marins. On va regarder ensemble comment faire. Dans un premier temps, ce que je vais enlever, le plus flagrant que vous voyez aussi à l'écran, ce sont les sondes. Donc, au niveau de la profondeur, je vais tout simplement aller en bas à droite sur ce fameux icône d'affichage de cartes qui me règle la carte. Et de là, je vais pouvoir lui dire de m'épurer un peu via les profondeurs. Voilà, carte vectorielle, on enlève les profondeurs. Du coup, il faudra faire confiance aux codes couleurs qui sont affichés, sachant que marron, c'est la terre, et le dégradé de bleu, c'est souvent la profondeur. Ça, ça se paramètre aussi dans les options, ici. Et ensuite, on va dans vectorielle, cartes, puis vectorielle. Et de là, je vais pouvoir lui donner des consignes de dégradé par rapport aux profondeurs qu'il y a en tirant dos sous mon bateau. Donc, par exemple, ici, les faibles profondeurs, clairement, je vais mettre légèrement plus que mon tirant dos. Ce sont des zones vraiment très dangereuses où il faut que je fasse extrêmement attention quand je passe à ces endroits-là. C'est le bleu le plus foncé que vous avez en arrière-page. Ensuite, on a la profondeur de sécurité. C'est celle où on sait qu'on peut naviguer. Il faut quand même avoir une petite attention là-dessus. Ça n'empêche qu'il y a des endroits où on va avoir des rochers isolés beaucoup plus élevés. Et des fois, ils ne sont pas du tout répertoriés dans les cartes. Bien évidemment, vous ne faites pas confiance à 100% aux cartes marines. Et de là, ça sera toujours une zone d'attention. Moi, je la mets entre 8 et 10 mètres de profondeur suivant les zones où je suis situé. Ça me paraît très correct là-dessus. Ça, c'est le fameux bleu un peu plus clair qu'on peut voir ici et tout là. Et ensuite, on a les eaux profondes. Donc là, c'est tout le reste des profondeurs. Donc là, je lui dis qu'à partir de 10 mètres, il me met vraiment comme si c'était un chenal où je n'avais pas à me soucier de quel tirando j'avais sous mon bateau. Une fois que j'ai fait ça, déjà, c'est un peu plus aéré. Par contre, il y a des informations qui reviennent et qui sont en plus en anglais et qui ne sont pas faciles à identifier. Ce sont toutes ces infos. Sound, Shell, Mood, Clay. Tout ça, c'est tout simplement la nature des fonds. Donc, ça s'enlève aussi, la nature des fonds. Donc, comment j'ai fait pour détecter que c'était la nature des fonds ? Puisque c'est en anglais et que cette information-là ne me plaisait pas. Tout simplement, j'ai cliqué sur cet objet dynamique. Je rappelle, toute information sur une carte vectorielle, c'est dynamique. Il y a des informations. Il y a une base de données derrière. Donc là, Clay, Sound, je double-clic dessus avec un clic gauche. Et de là, je vais aller regarder à quel endroit dans la base de données il me donne cette information-là. Là, voilà, nature. Voilà, donc c'est cette information-là. Et en fait, c'est dans ce qu'ils appellent la C-BID ARIA. Simplement, je vais aller dans mes paramètres vectoriels, donc dans Options. Et je vais aller sur Vectoriel. Et là, dans les objets affichés, je vais trouver C-BID ARIA. En revanche, ici, il se peut que ça soit totalement grisé ou vous ne puissiez pas y accéder. C'est parce que dans l'affichage en bas à droite d'OpenCPN, vous n'avez pas choisi un contenu personnel. Vous voyez, choix personnel ici. Si vous laissez par défaut, parfois, il va y avoir l'information qui va être affichée et des fois, il faudra la supprimer. À vous d'être libre de le changer ou pas là-dessus. Alors, je laisse sur choix personnel et je vais enlever cette information-là. Donc, je retourne dans Options, Carte. Ensuite, je vais dans Vectoriel. Et de là, je vais enlever C-BID ARIA. Donc, c'est dans les S. Ensuite, j'ai relevé aussi, dans la même idée, tout ce qui était les câbles. On le voit ici. C'est que nous avons beaucoup de chemins de câbles qui obstruent l'affichage du chenal que nous avons ici. Donc, du coup, je vais enlever ces informations aussi. Donc, toujours pareil, dans Options. Ensuite, je vais dans Vectoriel. Et de là, je vais désencombrer tout ça. Alors, je l'ai noté, câble ARIA et câble Submarine. J'ai tout simplement cliqué dessus. Je clique, par exemple, sur ça. Et de là, je sais que ce truc-là va s'appeler câble ARIA parce qu'à d'autres endroits aussi, ça a le même nom. Vectoriel, câble ARIA et câble Submarine appliqué. Voilà. Ensuite, il y a encore une autre info que je pourrais enlever. On le voit en rose. Ce sont les délimitations des cartes marines. Simplement, on peut aller zoomer dessus. Parfois, elles sont affichées. Vous voyez, des fois, elles ne sont pas affichées. C'est dans le menu en bas à droite que là, je pourrais enlever bordure des cartes. Pareil, la grille, si je ne souhaite pas avoir une grille de longues digitudes et latitude, je peux l'enlever. Et enfin, je peux aussi aller, suivant les informations que j'ai, aller enlever les informations propres à chaque feu puisque de toute manière, je vais les retrouver en cliquant sur le feu. Voilà. Là, c'est écrit. Donc, je vais enlever ces informations. Donc, dans carte vectorielle, toujours. Ici, je vais aller sur feu, caractéristiques. Et du coup, j'enlève ces infos. Pourquoi je n'enlève pas feu ? Parce que certains feux sont renommés et sont connus par des marins. Donc, quand ils vous donnent des coordonnées qui vous disent, tu devrais faire cap sur tel feu, c'est intéressant d'avoir son nom directement et avoir aussi les caractéristiques affichées. savoir quelle zone est en couleur rouge, jaune, etc. Et enfin, pour finir, suivant la zone aussi où je suis situé, je pourrais avoir tout un tas de symboles concernant les marées et les courants qui peuvent rapidement me gêner à la visibilité si je n'en ai pas besoin. Exemple, pour la plupart des cas, quand on est en Méditerranée, même s'il y a des zones où il y a besoin d'afficher ces informations, de manière générale, il y a plein d'endroits en Méditerranée que l'on n'a pas besoin. Et bien, je peux cacher les informations de station de marée et de courant. Voilà, et du coup, ma carte est un peu plus propre. Bien évidemment, si je ne veux vraiment l'épurer encore plus, je pourrais aller sélectionner le contenu affiché, tout standard ou base. À vous, après, d'adapter votre carte par rapport à votre convenance. Mais attention, plus vous avez des informations, plus vous êtes noyé dedans. Et l'inverse aussi est valable. S'il vous manque des informations, vous pouvez être perdu en ziottant juste un oeil dessus. Voilà, voilà.